En quelque sorte, au début, la prison m'a sauvé un peu la vie. C'était ou ça, ou alors je me retrouvais entre quatre planches. Mais quand j'ai découvert pour la première fois l'univers carcéral, je suis devenu encore plus méchant que ce que je n'étais. Quand tu as fait des grosses peines, tu as l'appréhension de sortir. La dernière incarcération que j'ai faite, le matin, j'étais dans ma cellule, je ne voulais pas sortir. Non, non, j'avais peur, je ne voulais pas sortir. Mes parents m'attendaient dehors sur le parking, et moi j'étais à l'intérieur, je ne voulais pas sortir. Et les surveillants qui sont venus, et même le chef de détention qui est venu, le chef de détention, je lui dis non, mais de toute façon, je ne sors pas. Je lui dis le premier qui rentre dans la cellule, je lui dis le carton, comme ça, je repars. Malheureusement, c'est mon univers, justement, et voilà. Justement, il faut qu'aujourd'hui, j'arrive à faire en sorte que ça ne reste pas mon univers. Après boulot, c'est café, cigarettes. Il faut savoir qu'en prison, tu as dû le voir aussi, la légende qu'il n'y a pas d'armes en prison, c'est qu'une légende. Il y a quatre gars qui sont venus me voir dans la cellule, qui m'ont sorti quatre lames comme ça, qui m'ont dit, on est au courant de ton histoire, on est au courant de ce que tu as fait. Ah, alors maintenant, tu vas nous faire les cantines, tu vas nous faire des tas de trucs, quoi. Tu vas nous sortir des trucs, des cuisines, etc., etc. Et bon, le truc qu'il faut savoir, c'est que même sous la menace, dire quitte à prendre un coup, c'est malheureux, mais quitte à prendre un coup, il ne faut pas céder, parce qu'après, tu deviens ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent vulgairement la pute de la prison, quoi. C'est-à-dire, le mec, il vient, il te demande tout, tu ne peux plus dire non, tu es pris dans un seul système, et puis, si tu cèdes une fois, c'est mort. Tu ne peux pas rester insensible à ça. À un moment, tu es obligé de vivre avec, alors soit tu t'adaptes et tu deviens comme eux, soit tu fais comme font certaines, tu t'accroches, quoi. Tu t'accroches ? Tu te prends. Moi, j'étais en prison à Mars. Et j'avais un ami, un peu comme, il était en cellule avec moi. Et c'était quelqu'un qui avait une cinquantaine d'années, qui était là pour une affaire de mœurs, donc qui était un peu victime, et puis bon, il n'avait pas le mental que j'avais moi. Bon, chaque fois qu'il sortait en promenage, j'étais obligé d'intervenir, parce que, voilà, quelque part, je le protégeais un peu. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main, il touchait sa retraite, et tous les mois, j'avais ma cartouche de cigarette, j'avais mon café, sans que je lui demande rien, toi. À chaque fois, je lui disais, non, mais arrête, arrête. À chaque fois, il l'achetait, parce que ça lui faisait plaisir, parce que bon, il fumait avec moi, il buvait le café avec moi, et toi, il fumait avec moi, toi. Et un jour, il l'a retrouvé bon. Il s'est pas venu en plein du dos, c'est lui. Et je te jure que quand tu te lèves et que tu vois quelqu'un qui pendu, c'est plus drôle. Ça te marque. Voilà.